Monsieur Abdel Wahab Ziyani, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le président de la SIPA, Confédération des Industriels et Patronats Algériens, le plan d'action du gouvernement examiné par l'exécutif, présidé par Ayman Ben Abdurrahman, des directives et orientations qui ont été données pour améliorer la qualité des textes juridiques, pour garantir l'accessibilité, la lisibilité, la stabilité et surtout l'effectivité. C'est important puisqu'on a toujours déploré qu'on avait les meilleurs textes et ce qui manquait leur application. L'objectif premier, c'est combattre la bureaucratie avec tout son lot de lenteur, entraver aussi la corruption. Monsieur Abdel Wahab Ziyani, c'est ça l'objectif aujourd'hui du gouvernement Ayman Abdelrahman. Merci de me donner encore une occasion de parler de l'économie et toutes les lois qui contournent un peu tout ce qui est industrie, économie et production nationale. C'est vrai, par rapport hier au conseil qui a été fait par le Premier ministre, c'est une bonne direction et une bonne volonté d'aller accompagner encore l'entreprise et de maintenir l'outil de production parce qu'aujourd'hui on peine à travailler. On a eu presque trois ans maintenant, 19, 20 et 21. Nous avons voulu un peu relancer pendant 2021 avec un très bon élan. Malheureusement, encore une troisième vague vient encore freiner un peu l'essor de l'économie nationale et justement on a besoin d'être soutenu par rapport aux textes de loi qui viennent un peu faciliter le travail au niveau national. Donc un vrai élan a été pris par les chefs d'entreprise. Donc tous les chefs d'entreprise avaient un petit espoir justement pour essayer d'aller vite, de travailler sur l'économie nationale et la production nationale pour qu'on puisse justement autosuffire et aller à l'exportation. Par rapport à cela, cette troisième vague vient encore freiner et ça décourage un peu les entreprises. Les mesures qui ont été prises hier justement par le Conseil des ministres, c'est une bonne chose parce qu'aujourd'hui on a besoin encore d'être encouragés pour aller de l'avant et justement nous avons voulu déclarer ici plusieurs fois que la bureaucratie est quelque chose qui freine et pendant cette pandémie, elle continue encore de freiner. Et donc on souhaiterait aller plus vite, digitaliser, défiscaliser, dépénaliser. Toutes ces choses-là doivent accompagner l'entreprise. Justement c'était le Conseil du gouvernement. Il est question de tout mettre en œuvre pour la préservation de l'outil de production nationale fortement aujourd'hui affecté par la situation pandémique du Covid-19 au même titre que les autres pays. Comment aujourd'hui soutenir et préserver cet outil de production nationale ? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire puisque vous avez été le patronat reçu même par le président de la République qui a donné des orientations strictes et claires sur cette question ? M. Abdelouha Bidemi. Les orientations étaient bien, le débat était bien pris avec le président de la République. Ce que nous attendons ici c'est comme la loi. Il y a la loi, il y a le texte d'application. Nous avons rencontré le président de la République, on souhaiterait rencontrer maintenant le gouvernement. Ça veut dire soit en tripartite, soit en bipartite, soit en allant vite discuter. Parce qu'aujourd'hui les hommes du terrain, l'armée fourmilière qui travaille dans notre pays, c'est justement les entreprises. Et ces entreprises ont besoin de dialoguer avec les institutions. Alors qu'aujourd'hui on n'arrive pas à dialoguer totalement. C'est vrai que nous sommes dans un état d'urgence par rapport à cette pandémie. Mais le dialogue il faut qu'il continue parce que c'est le dialogue qui peut sortir justement notre pays de cette crise que nous sommes en train de supporter. Et ce dialogue peine à arriver parce que depuis le temps nous avons félicité ce nouveau gouvernement, cette nouvelle Algérie, cet élan. Et nous souhaiterons justement qu'on puisse discuter entre nous. Et là il faut un plan d'urgence de discuter autour d'une table et de trouver des solutions qui puissent accompagner l'entreprise jusqu'à ce qu'elle émerge. Alors le ministre de l'Industrie parle aujourd'hui de la mise en œuvre de mesures urgentes pour booster l'économie nationale. Une mesure urgente, que faudrait-il exactement de façon effective, M. Abdelouaheb Ziani ? Effectivement, il y a beaucoup d'entreprises actuellement qui peinent justement à travailler dans notre pays par rapport à la bureaucratie qui freinent. Par exemple, pendant cette pandémie, nous avons eu besoin de beaucoup de matières premières, de choses qui peuvent venir accompagner la population. On pensait qu'on n'avait pas d'oxygène, pas d'alcool, pas de ceci, etc. Il y a des entreprises qui sont installées, qui sont recensées, mais qui sont fermées. Mais pour faute, ça veut dire que la bureaucratie continue de freiner continuellement les entreprises qui sont en train d'investir et de vouloir justement venir à l'aide à cette économie. Et je pense que tous les documents qui sont autour de l'entreprise, il n'y a pas un document qu'on peut obtenir en un jour. Rien que les autorisations justement d'exploitation, ça dure 12 ans, 10 ans, 4 ans. On défie n'importe quelle administration de nous dire, voilà votre acte de propriété, voilà votre concession et voilà les papiers qu'il vous faut. Ça prend des années. Alors que je dis aujourd'hui, notre ennemi, c'est la bureaucratie. Il faut recenser les entreprises qui sont actuellement, et je pense que c'est une bonne direction pour le ministère de l'Industrie, pour recenser les entreprises actuellement qui veulent justement travailler et qui peinent par rapport aux documents et voir comment on puisse trouver une cellule d'écoute dans chaque ministère qui puisse justement lever les contraintes des entreprises qui sont en train de peiner actuellement. Alors les différents projets concernent bien sûr la nécessité de libérer l'acte d'investir, la dématérialisation des procédures administratives, engager une profonde réforme fiscale visant à simplifier l'environnement fiscal de l'entreprise, c'est important dans le contexte actuel, vu le choc économique qu'ont subi les entreprises. Écoutez, je l'ai dit ici il y a plus de 3 ans, et je le redirai. Je n'ai jamais dit qu'il faut une amnistie partielle ou par-ci, par-ci, je dis qu'il faut une amnistie générale. Aujourd'hui, 2019, 2020 et 2021, il est impossible pour l'entreprise de continuer de maintenir la ressource humaine, de maintenir un niveau de fiscalité si on ne mène pas une réforme fiscale qui puisse que l'entreprise s'allège un tout petit peu, que puisse aller de l'avant. Parce qu'aujourd'hui, pendant justement cette pandémie, pendant ces problèmes de crise que nous avons, il y a beaucoup de redressements fiscaux qui se font par rapport aux entreprises, alors qu'aujourd'hui on devrait dire laisser les entreprises travailler, laisser leur... Il faut qu'elles fassent de l'argent pour qu'on puisse justement maintenir au moins la ressource humaine sur place. Et je dis que la fiscalité aujourd'hui, il y a trop de pression fiscale. Il faut qu'on revoie toute cette pression fiscale pour qu'on puisse trouver une tasse fiscale qui puisse justement arranger l'État et l'entreprise. Mais qu'est-ce qu'il faut sur le plan fiscal aujourd'hui, quand on sait que certaines entreprises ont mis la clé sous le païen, sur M. Abdelouhaf Ziyeli pendant cette période de pandémie ? Il faut relancer l'économie tout en trouvant justement des plans d'action fiscales qui sont allégés. Aujourd'hui, il faut reporter toute la fiscalité qui est actuellement... La fiscalité, trop de fiscalité, tue l'entreprise. Et je dirais qu'aujourd'hui, les entreprises qui sont en train de mettre la clé sous le païen, il faudrait les reprendre parce qu'on a besoin d'eux. Il faut faire du cas par cas, il faut discuter, il faut qu'on trouve justement... J'ai dit tout à l'heure qu'on trouve une cellule d'écoute dans chaque ministère concernant les services. C'est très important aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, on peine à arriver à la source exacte et il faut absolument qu'on puisse trouver une oreille d'écoute et une application sur le terrain. Mais sur le plan fiscal, quand vous parlez des aspects, aujourd'hui, certains reformulent l'éventualité d'aller vers une amnistie fiscale pour permettre la relance de l'outil de production. Est-ce que ça pourrait être une option envisagée ? Puisque même le premier ministre, qui est actuellement aussi ministre des Finances, n'a pas écarté cette éventualité. Il a dit que toutes les options sont à l'examen actuellement. Je pense que c'est la meilleure option aujourd'hui pour relancer un peu les entreprises, pour essayer de leur donner un peu d'espoir. Parce qu'aujourd'hui, les entreprises n'ont pas d'espoir par rapport à notre marché. Et si on arrive justement à défiscaliser ou relancer l'économie par une fiscalité qui est reportée pour l'année d'après, comme le font les autres pays, il y a des pays qui n'ont pas déposé leur bilan jusqu'en 2022 pour pouvoir laisser l'entreprise, qu'elle puisse travailler et faire de la trésorerie pour qu'elle puisse faire face aux problèmes qui sont autour de l'entreprise. Donc aujourd'hui, je pense qu'un plan fiscal qui puisse arranger les deux parties serait la bienvenue pour les entreprises. Alors, parallèlement à ça, on parle aujourd'hui de la nécessité d'impliquer les banques dans le financement de l'économie. On parle aussi éventuellement d'aller vers une dépénalisation de l'acte des gestions. Ça va libérer un peu les gestionnaires des banques aujourd'hui qui sont extrêmement frileux à octroyer des crédits bancaires pour les entreprises. Ça fait déjà deux ans qu'on parle de ça. Ça fait deux ans qu'on parle de ça et on n'arrive même pas à arriver jusqu'au bout. Il faut qu'on arrive à dépénaliser définitivement parce qu'aujourd'hui, la banque n'accompagne pas l'entreprise aujourd'hui. Elle essaie juste de récupérer justement ses échéances ou un peu reporter quelques intérêts, mais elle n'accompagne pas dans l'investissement où justement il y a des entreprises aujourd'hui qui ont plus de dix ans qui veulent encore investir pour justement maintenir l'outil de production. Les banques ne nous accompagnent pas. Il faut dire qu'on a eu beaucoup de... Sur le plan financier ? Sur le plan financier, c'est devenu très difficile. Sur les règles prudentielles, les banques demandent beaucoup de choses, beaucoup de garanties pour pouvoir obtenir un petit crédit. Il va falloir qu'elles se relancent. Si on veut relancer le pays, il faudrait que tout le monde se mouille dans cette économie. Il n'y a pas que l'entreprise et le chef d'entreprise. Il faudrait que les banques et l'État soient justement conscientes que les banques doivent aller de l'avant avec l'entreprise. On parle de redéfinir le rôle des banques en tant qu'accompagnateur sur le plan financier et à la fois conseiller de l'entreprise. C'est important, comme cela se fait dans tous les pays du monde. Dès qu'il y a par exemple des indicateurs qui sont en rouge, la banque peut alerter. Aujourd'hui, je pense que la banque doit être le partenaire même de l'entreprise parce qu'elle doit être actionnaire dans l'entreprise. C'est un plan de sauvetage. Non, on a du conseil d'administration. Bien sûr, pourquoi pas ? On doit être de chaque côté. Il faudrait que l'entreprise s'implique aussi dans les banques. Il faudrait qu'on soit conscient. On a toujours dit que les comités de crédit qui sont gérés par les banques doivent justement faire appel aux entreprises pour être dans le comité de crédit pour dire celui qui est valable et celui qui n'est pas valable et quel est le projet qui peut être viable ou non viable. Donc aujourd'hui, je dirais que les banques doivent s'impliquer avec nous. Je dirais que les visites des banques dans nos entreprises, elles sont rares. Les banques ne connaissent même pas nos entreprises. Je dirais qu'il faut toucher pour voir à ce que l'entreprise possède un cœur et un poumon et qu'elle puisse maintenir une ressource humaine et un chiffre d'affaires vers l'avant. Donc je pense que les banques doivent être avec nous, doivent être justement un vrai partenaire et non pas un ennemi comme on le voit aujourd'hui sur le terrain. Alors, mais bien sûr, le plan d'action est en discussion pour être finalisé dans les prochains jours et être examiné en conseil des ministres avant bien sûr de faire son parachèvement, aller au niveau du Parlement qui est actuellement en congé avant la reprise bien sûr de la session en septembre prochain. Est-ce qu'on peut considérer que certains aspects doivent être discutés directement avec les opérateurs économiques ? Le Premier ministre devrait prendre attache avec tous les opérateurs existants actuellement pour éviter de commettre les erreurs antérieures, c'est-à-dire de prendre des décisions qui pourraient être non productives comme ce fut le cas par le passé, puisqu'on parle aujourd'hui par exemple de garantir l'accessibilité, la lisibilité, la stabilité et l'effectivement. Les partenaires économiques sont partie prenante, ils doivent être associés à ce débat. Sur le plan d'action, puisque le Président l'avait lui-même instruit, aucune décision ne sera prise à l'avenir sans une large concertation avec toutes les parties concernées. Je pense qu'on a beaucoup parlé de la politique, mais on a souvent oublié l'économie qui est le cœur et le poumon de ce pays. On parle beaucoup d'économie aussi. Oui, mais d'économie, mais il n'y a rien qu'on est fait sur le terrain. On parle d'économie et beaucoup d'experts, beaucoup de gens qui viennent parler, il faut faire ceci, il faut cela. Nous, nous sommes des gens du terrain. On possède des entreprises qui ont des milliers de pères de famille qui travaillent. On a toujours peur que ces gens-là se retrouvent dans la rue. On doit maintenir un cap sur la production nationale, un accompagnement parfait. Aujourd'hui, on ne nous écoute pas parfaitement. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, avant même de prendre une loi ou de faire un texte d'application, il va falloir faire un tour de table. Le patronat est prêt. Nous avons fait des milliers de propositions. Il y a moins d'un pourcent qui a été pris en charge. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes prêts. Nous sommes assez matures. Nous avons laissé cette cage de guerre entre ceux-ci et cela, entre les syndicats et le gouvernement. Nous sommes là. C'est notre pays. On aime notre pays. On veut qu'il émerge. Pour qu'il puisse émerger, il faudrait qu'on travaille ensemble. Peut-être qu'on ne peut pas remporter toutes les décisions, mais peut-être au moins guider, justement, les institutions à trouver la bonne solution pour qu'elles puissent mener les entreprises à bon port. Alors, le partenariat public-privé, c'est important dans le contexte. Il est très important. Il y a eu la difficulté de parer d'entre eux, aussi bien du côté privé que du côté public pour les entreprises. Écoutez, du côté privé, je ne dirais qu'on ne peut pas se comparer au public. Le public, il a toujours eu comme manne financière le trésor public. Nous n'avons jamais eu ça dans le passé. Nous, au contraire, c'était on met de l'argent dans le trésor public. Et aujourd'hui, je dirais que l'échec, il est là. Beaucoup d'entreprises publiques n'ont rien fait sur le terrain s'ils n'avaient pas d'appui financier par l'État. Et je dirais qu'aujourd'hui, le privé peut apporter un plus parce que le privé, aujourd'hui, il est à l'étroit. Il veut s'agrandir. Il veut s'associer avec un public qui a plus de terrain, plus d'équipement, plus d'espace. Et on peut associer, justement, le PP, privé-public, et pour arriver, justement, à maintenir un cap de production qui est intéressant. Monsieur Abzouab Ziani, alors je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction. Première question, constat, la situation est difficile pour les entreprises actuellement. Elle est très difficile parce qu'aujourd'hui... Comment on peut l'évaluer ? Écoutez, aujourd'hui, on n'a pas une évaluation parfaite, mais ce que je dis, c'est des centaines de chefs d'entreprise qui viennent nous rendre visite dans les confédérations pour nous dire « Je n'arrive pas, j'étouffe, je manque d'oxygène, comme si on avait tous le Covid. » Donc aujourd'hui, il va falloir amener de l'oxygène, c'est la finance, c'est la parafiscalité, c'est la fiscalité. Et c'est ça qu'il faut maintenir. Il faudrait qu'on arrive à trouver justement ce trait d'union entre l'institution et le patronat et les entreprises. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes justement le trait d'union avec les entreprises. Il y a des entreprises... On ne peut pas traiter et généraliser tout. On doit traiter du cas par cas. Il y a des entreprises qui sont prioritaires, il y a des centaines de familles qui travaillent. Il y a des priorités qu'il faut vraiment aider et accompagner pour qu'elles ne puissent pas mourir. Parce qu'aujourd'hui, une entreprise qui meurt, il faut 10 à 15 ans pour la retrailler. Donc aujourd'hui, il faut garder le cap sur les entreprises et justement venir en aide à ces entreprises. Et nous sommes là pour faire le trait d'union. On a beaucoup de solutions. Et ces solutions peuvent justement accompagner nos institutions à prendre des décisions et non pas justement faire la sur l'oreille ou la politique de l'autruche pour ne pas répondre aux entreprises qui sont en train aujourd'hui de mourir. En plus de ça, je tiens à vous déclarer ici que les entreprises qui sont en train de partir du marché réel sont en train de partir dans le marché parallèle. On est en train de grandir encore le marché parallèle. Parce que lui, le marché parallèle, il n'a aucune contrainte. Il ne fait que multiplier son argent. Et nous, nous avons pignon sur rue et c'est tous les jours. C'est les contrôles, c'est les papiers, c'est la bureaucratie, c'est les freins et ceci, cela. Donc aujourd'hui, il va falloir faire un rééquilibre. Et cet équilibre, on peut le faire ensemble en discutant, en trouvant des solutions qui puissent sortir nos pays de cette crise. Alors, est-ce qu'on peut considérer qu'entre les différentes organisations patronales, un travail d'évaluation a été engagé pour donner des statistiques réelles sur la situation économique puisqu'on sait que par le passé, par exemple, vous avez au niveau, par exemple, d'un certain nombre de patronats, plutôt, il y a eu des chiffres qui avaient été communiqués. On parlait de pas moins de 500 000 emplois qui avaient été perdus. On parle même de 1 million, selon l'ancien ministre du Travail. On parle également de 1 million d'eux. On parle du secteur du BTP qui est fortement affecté par cette crise. Est-ce que ce travail doit être engagé de telle sorte à apporter une feuille de route réelle sur la situation actuelle, M. Abdel Mouhabzi ? C'est vrai que nous avons peut-être perdu presque 1 million d'emplois et l'impact, ça a été le BTPH qui a vraiment drainé beaucoup de chômage dans ce secteur. C'est vrai que certaines entreprises se sont reconverties, mais ce n'est pas assez suffisant. Il n'y a que 10% de nos entreprises du BTPH qui se sont reconverties dans le logement ou dans la construction de luxe, mais le reste, aujourd'hui, peine à trouver justement des marchés. La relance et la commande publique, justement, elle est nulle actuellement. Et il va falloir maintenant recenser un peu ces entreprises qui ont des capacités de production et qui peuvent reconstruire notre pays, parce que nous avons besoin de continuer de construire notre pays. Et il va falloir compter avec la filière BTPH. Et je pense qu'il faut faire un plan d'action spécial BTPH pour dire qu'est-ce qu'on peut maintenir dans le secteur BTPH et qu'est-ce qu'on peut reconvertir. Et c'est très important aujourd'hui de reprendre le BTPH. Pourquoi ? Parce que c'est une filière qui peut justement employer beaucoup, beaucoup de domaines d'oeuvre. Et nous comptons à discuter justement autour du BTPH. Mais il va falloir faire une feuille de route spéciale pour le BTPH. Pour le reste, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'agriculture, c'est elle qui consomme beaucoup de main-d'oeuvre. Et il va falloir... D'ailleurs, beaucoup de personnel du BTPH sont partis dans l'agriculture. Tout à fait bizarre. Mais ça maintient quand même un peu d'emploi dans le secteur de l'agriculture. Mais c'est vrai qu'un plan de relance spécial BTPH est très important. Aujourd'hui, M. Abdel-Rébziani, certains ont parlé carrément de 2019 comme étant une année blanche puisqu'il n'y a pas eu d'activité. Puis il a eu, bien sûr, l'année 2020, impacté fortement par la situation pandémique du Covid-19 qui a dû paralyser toutes les économies, y compris la nôtre. 2021 est également une année affectée pour son premier semestre justement par cette pandémie. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut considérer qu'avec le début de la vaccination, il y a une sorte de lueur d'espoir ? On doit reprendre une vie normale et aller vers une stabilité des chiffres et une relance de l'économie. De cette situation pandémique dépend également la situation économique, M. Abdel-Rébziani. L'un ne va pas sans l'autre ? Le tourisme est à l'arrêt. Tout est à l'arrêt. Le transport est à l'arrêt ? Justement, c'est une réflexion. En moitié, arrêt. Je pense qu'il faut faire une réflexion avec notre gouvernement pour dire qu'il faut apprendre à vivre avec ce Covid. Il va falloir qu'on ne bloque pas parce qu'on a une crise due à une pandémie. Et comment les autres pays sont en train de faire ? Ils sont en train de travailler malgré qu'ils ont plus de cas de Covid dans leur pays. Il va falloir faire une réflexion et continuer à vivre avec ce Covid jusqu'à ce qu'il soit complètement disparu. Vous avez un type d'exemple, par exemple, le secteur du tourisme qui est sinistré depuis pratiquement plus d'un an et demi. C'est une catastrophe notamment pour les petites et moyennes entreprises, pour les hôtels, les agences de voyage, tous les secteurs, bien sûr, qui gravitent autour du secteur du tourisme. Oui, justement, parce que cette crise a touché pas mal de filières, et notamment la filière du tourisme et de l'artisanat, parce qu'il est très important qu'il faut comprendre. Auparavant, il y avait quand même, dans chaque secteur, il y avait un mouvement de travail. Je dirais que l'artisanat du sud vers le nord et justement du tourisme vers le sud. Et c'est très important comment maintenir des capes. Aujourd'hui, certains pays sont en train de s'adapter à faire du tourisme spécifique, comme celle du sud, ou créer du travail et justement de la vie dans certaines villes. Et nous, on doit apprendre à vivre avec ça et on doit relancer et on doit faire justement des couloirs spécifiques pour des secteurs qui sont actuellement vraiment sinistrés. Et ça, je dirais qu'il faut discuter avec nos institutions pour qu'elles puissent justement trouver des décisions ensemble et justement relever le défi de relancer un peu l'économie nationale. Alors l'économie est la solution à tous les problèmes que nous traversons actuellement, notamment sur le plan social, puisqu'il y a eu bien sûr des milliers d'entreprises qui ont mis la clé sous le paillasson, ce qui a engendré aujourd'hui des milliers également de chômage ou on parle pratiquement des millions. Alors on parle aujourd'hui au niveau du gouvernement de texte juridique, garantir leur accessibilité, la lisibilité, la stabilité, l'effectivité, supprimer tout ce qui est aujourd'hui, par exemple, les appels d'offres pour permettre de libérer réellement l'investissement, M. Ziani. Moi je dirais que les appels... Les commissions, les sous-commissions, il faut supprimer et bannir tout ça ? Mais il faut bannir tout ça parce que les appels d'offres auparavant, ça a toujours été les appels d'offres internationales et nationales, et le national n'a eu que 10% de tous ces appels d'offres. Je dirais que d'abord aujourd'hui, recenser les appels d'offres pour les autres, qu'est-ce qui est faisable national et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire sur le national ? Le national peut tout faire, et quand il lui manque quelque chose, il peut justement faire la jointure avec l'international. Donc il faut faire confiance, il faut rétablir la confiance. La confiance, c'est la seule, c'est le seul moyen, justement, de relancer l'économie nationale. Il faut bannir toutes ces institutions qui sont en train de défreindre. On parle de dossiers qui sont bloqués au niveau du CNI, le Conseil national des investissements. Oui, mais il y a beaucoup de dossiers. Le CNI, c'est quelque chose qui, justement, doit justement, depuis presque deux ans, on est en train de dire le CNI, le CNI. Pendant cette période, on parle de pas moins de 400 dossiers d'investissement qui sont bloqués. Oui, justement. C'est important tout à fait. Le dossier est important aujourd'hui. Oui, je disais tout à l'heure que si les institutions mettaient un membre ou deux membres du patronat ou des syndicats qui soient autour pour qu'on puisse prendre des décisions autour des dossiers qui sont, justement, prioritaires pour notre pays, on aurait décollé. On ne gèle pas des dossiers aujourd'hui au niveau du CNI. Si quelque chose, n'importe quelle entreprise qui dépose un dossier et qui est important pour notre pays, on doit prendre une décision immédiatement. Est-ce que, par exemple, le patronat pourrait céger au niveau du CNI ? Justement, on voudrait... Ça pourrait être envisagé ? Nous, on l'a dit, on l'a dit même au président de la République, nous, on devrait être, justement, l'appui de réflexion de toutes nos institutions. On doit être à l'intérieur des institutions. Les conseils d'administration, les comités de crédit, les CNI, tout ce qui doit être, justement, appliqué sur le terrain. Nous sommes des nationalistes. On a mené de pays. On ne peut pas être contre notre pays. Donc, il faut aller de l'avant. Alors, vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit, des entreprises de droit algérien amènent des millions d'euros en IDE, c'est-à-dire les investissements directs d'étrangers dans des projets d'intérêt public. Personne ne les écoute aujourd'hui. Il va falloir être à l'écoute des opérateurs économiques. Bon, également la diaspora qui est fortement, actuellement, mobilisée pour venir en aide aux Algériens qui sont en difficulté par rapport à la situation sanitaire. Vous avez vu un peu... La réaction des Algériens dans le monde entier. J'ai énormément de demandes, justement, pour essayer de faciliter l'entrée des équipements dans notre pays par la diaspora qui se trouve de l'autre côté. Il va falloir juste acheminer ça. C'est vrai qu'il y a eu... Un fort élan de solidarité. Oui, oui, un fort élan de solidarité. Le ministère, justement, de la santé et de la pharmacie et des produits pharmaceutiques a laissé entrer tous les équipements dans notre pays pour faciliter, justement, l'acheminement de ces équipements vers les malades et vers les hôpitaux. Je dirais que, voilà, on essaie de sortir des équipements. Aujourd'hui, on dit qu'il y a une autorisation partielle qui nous laisse rentrer les équipements. Il faudrait qu'elle soit toute l'année. On en a parlé tout à l'heure. Et je dirais qu'aujourd'hui, c'est toutes les entreprises. Il n'y a pas une entreprise qui reçoit une marchandise dans le port qui puisse sortir sa marchandise en trois ou quatre jours. C'est minimum 20 jours à un mois. Et donc, ça, c'est un peu la bureaucratie. On a une bureaucratie forte et on n'arrive pas à la percer, malgré la volonté de tout le monde, des institutions. C'est la pratique, c'est la mentalité des Algériens qui est dans le bas, qui est en train de bloquer tout le monde. Et tout le monde se dit, on s'en fout. Lui, il gagne de l'argent. Moi, je suis là. Reviens demain. Reviens. Ramène-moi tel papier. Et justement, ça fait des jours. Et justement, on perd beaucoup d'argent par rapport à cela. Alors, vous avez cette autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, M. Avio Rebziani, à quand la baisse des taux d'intérêt des banques pour aider les entreprises à, bien sûr, relancer leur activité ? Le report d'échéance ne suffit pas ? Écoutez, pendant la pandémie de l'année dernière, il y a eu des reports d'échéance. Et on s'est fait arnaquer par les banques. Parce qu'on nous a reporté, mais on a payé. On a tout payé. Alors que dans d'autres pays, on a reporté les échéances avec un taux zéro. Et aujourd'hui, nous avons payé non seulement le report, mais aussi des échéances en plus, pour justement ne pas être en rouge avec les banques. Et je pense qu'aujourd'hui, il va falloir penser à baisser le taux d'intérêt pour que puisse l'entreprise, des taux d'intérêt à 7% et 10% et 11%. Il est impossible parce qu'aujourd'hui, la croissance que nous faisons justement dans nos entreprises, on n'arrive pas à ce taux de 10% et 15%. Donc l'entreprise recule et n'avance pas. Donc le taux d'intérêt doit s'adapter pendant la crise et pendant justement la relance économique. Des taux d'intérêt qui sont à 3, à 4% suffisent largement. On n'a pas besoin d'aller dans des taux de 11%. C'est énorme. On perd beaucoup de temps pour prendre des mesures effectives aujourd'hui, M. Abdelouheb Ziani, puisqu'en économie, il y a l'adage qui dit « le temps, c'est l'économie ». Ben oui. Je dirais qu'on a fait beaucoup de tripartites et de réunions, mais on n'a jamais fait de comité de suivi des décisions que nous faisons. Donc il va falloir qu'on prenne des décisions et qu'on les suit. Et on donne les dates limites de réponse de chaque chose que nous sommes en train de faire. Et dans chaque cellule, on doit rapporter l'urgence de chaque chose qui est entreprise dans notre pays. Selon la question du foncier aujourd'hui, est-ce qu'on a trouvé des solutions ? On décentralise, on met bien sûr à la disposition des Wallis et des autorités locales la gestion du foncier. On avait même envisagé de mettre à la disposition du foncier les présidents d'APC, bien sûr dans le cadre aujourd'hui des réformes qui sont engagées pour la gestion de ce foncier. Aujourd'hui, on revient au principe de l'agence, alors qu'on était sur le Calpiref. Est-ce qu'on peut considérer que sur cette question, on peine à trouver les meilleurs mécanismes pour gérer le foncier industriel, M. Abdelouheb Ziani ? On tournera tout simplement, Calpiref, Agence, Wally, APC, etc. On prend une décision définitive. On va dire que s'il y a une commission au niveau de la Willaya et sur tous les projets... Et ça bloque les investissements parce qu'il n'y a pas de possibilité pour les opérateurs. Aujourd'hui, on reçoit énormément d'opérateurs qui veulent investir et qui ne peuvent pas parce qu'on leur dit qu'il n'y a pas de terrain, il n'y a pas de ceci, alors qu'il y a beaucoup de terrain. On a récupéré aussi beaucoup de terrain et on ne les a pas réattribués. Pourquoi on met beaucoup de temps ? Si quelqu'un en prend une liste, les prioritaires, on verra les secteurs qui sont prioritaires, et bien on les installe. Tous les terrains qui sont récupérés, on doit les réaffecter pour les gens avec un cahier des charges, avec une rapidité, de l'action de l'entreprise. Donc il va falloir réattribuer tous les terrains qu'on a récupérés dans les zones industrielles actuellement. Déjà, il faut réaffecter cela. Il faut ouvrir justement, au niveau des Willi, au niveau des Willaya, il faut ouvrir justement des secteurs qui sont justement prioritaires et qui peuvent justement, les entreprises peuvent s'installer. Il y a des secteurs qui sont dans l'agricole, il y a des secteurs qui sont dans le pharma, etc. Donc on peut justement destiner les priorités et prendre des décisions rapides. Alors dans le domaine de l'agriculture, l'agriculture est un segment qui pourrait aujourd'hui, la relance de l'activité agroalimentaire, c'est important pour bien sûr atteindre cette autosuffisance, ou du moins limiter les importations pour certaines filières où nous sommes quand même autosuffisants. Si vous prenez par exemple la tomate industrielle, M. Abdel-Waheb Zieli. Oui, ben écoutez, un exemple, la tomate industrielle, la confiture, il faut aller dans la transformation. L'agriculture ne suffit pas. L'agriculture, elle est saisonnée dans notre pays. Nous n'avons pas la culture de réfrigérer, de faire du surgelé, de faire beaucoup de choses dans ce domaine-là. Donc il va falloir justement, aujourd'hui, conserver, transformer. Il faut installer, on voit le plan d'accent du ministère de l'Agriculture, il est bien. Sauf qu'on n'a pas vu la visibilité des transformateurs qui doivent être dans chaque secteur. Donc quand il y a un secteur de la tomate, on met des conserveries avant même de planter la tomate. Donc il va falloir mettre de l'industrie autour de l'agriculture pour qu'on puisse stocker et exporter l'excédent. Et c'est très important pour nous. Alors vous avez une revendication qui est exprimée par les opérateurs économiques qui vous disent aujourd'hui, par rapport à cette question qui est abordée par le gouvernement, à savoir la lisibilité et la faisibilité, bien sûr, pour rendre un peu plus, c'est-à-dire, accessibles les textes juridiques. Mais sur ce plan, nous manquons de statistiques et statistiques réelles pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'il faudrait faire et comment, bien sûr, réajuster tous les mécanismes existants. C'est le cas ou pas le cas où même le Premier ministre a soulevé cette question de statistiques. Les statistiques, c'est une énigme dans notre pays parce qu'on n'arrive pas à voir pleinement les statistiques. Les chiffres, c'est important. Ils ne sont pas exacts, ils ne sont pas réels. Et nous peinons même à faire des études sur des filières entières, justement, pour prendre des décisions. Mais je pense qu'aujourd'hui, faciliter, c'est déjà... Aujourd'hui, si on arrive à faciliter tous les textes et faire des applications lisibles, parce qu'aujourd'hui, même celui qui va lire le texte pour l'appliquer sur le terrain, c'est très compliqué pour lui. Donc, il va falloir conseiller, justement, comment appliquer des lois sur le terrain en accompagnement. L'entreprise, elle doit, justement, se dire quels sont les problèmes et quelles sont les solutions qui peuvent être apportées et quelles sont la lisibilité des lois. Il faut une évaluation inaudite, au fond. C'est vrai que si on fait une évaluation inaudite, ça prendra beaucoup de temps. Mais chemin faisant... On a besoin de cela. On a besoin de cela. Mais chemin faisant, nous pouvons les tracer. Justement, nous sommes en train de nous organiser avec les institutions, justement, pour filiariser, justement, toutes les filières. Mais c'est très difficile aussi dans la mentalité des chefs d'entreprise de venir donner toutes les données. Et il va falloir jouer transparence aujourd'hui. Si on parle de fiscalité, il faut jouer le jeu. Donc, il faut que la fiscalité soit transparente. Il faut que la déclaration de l'entreprise soit transparente. Et c'est comme ça qu'on peut accompagner l'entreprise. On ne peut pas donner des demi-mesures pour prendre des mesurettes fiscales. Donc, il va falloir prendre les choses comme elles sont. Et c'est le marché parallèle, aujourd'hui, qui pèse plus de 70%, qui nous donne la fausse donne sur le territoire national. Donc, il va falloir maintenant qu'on travaille sérieusement pour dire que les douanes doivent jouer le jeu. Et nous, nous devons jouer le jeu. Et toutes les entreprises qui ont pignon sur rue doivent jouer le jeu. Et ceux qui ne sont pas avec nous, il va falloir nous les rejoindre. Il va falloir discuter pour que, justement, le marché parallèle rejoigne, justement, le marché réel. Mais comment on peut en évaluer aujourd'hui ? Est-ce qu'on a des estimations par le passé ? La Banque d'Algérie avait donné quand même un chiffre qui est quand même assez important, l'équivalent de 600 milliards de dinars, équivalent à 60 milliards de dollars qui circulent dans l'informel. Certains disent non, ce sont des chiffres qui ne sont pas réellement, ne reflètent pas la vérité. Est-ce qu'on peut avoir des données, M. Abdelouar Vienney ? Et s'il y a du travail qui a été engagé par le patronat pour avoir des estimations ? On n'a pas d'estimation par rapport à ces 60 milliards. Nous, on estime que le marché parallèle, il est à peu près à 150 milliards de dollars. Donc, aujourd'hui, il est très important. Ou peut-être plus, même. Trois fois plus, puisqu'il est annoncé par la Banque d'Algérie. Ou dans les entreprises, le marché parallèle ne travaille plus avec le billet. Il travaille aujourd'hui avec de l'or, de l'ingot d'or. Ils font des échanges et ça sort dans les frontières. Et donc, il y a un problème. Il y a un problème. Il faut capter tout ce marché parallèle vers un marché réel avec une fiscalité plus basique et plus simple pour qu'on puisse les attirer. Aujourd'hui, toutes les entreprises qui sont en train de mettre les clés sous le paillasson, c'est le marché parallèle qui les reprend. Et c'est tout à fait normal qu'ils grandissent. Alors, récupérer cet argent de l'informe, elle pourrait rebooster aujourd'hui l'économie ? Elle pourrait servir à l'économie ? On devrait réinjecter cet argent dans l'économie aujourd'hui, M. Abdelwohab Ziani ? Il ne faut pas l'utiliser pour la réalisation d'infrastructures ? Ou la commande publique ? Ou les importations ? Je pense qu'il faut discuter avec les gens du marché parallèle. Il faut leur offrir quelque chose qui puisse leur garantir leur argent. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Une amnistie fiscale totale. Et mettre tout le monde à zéro. Et recenser ces gens-là, qui veulent travailler avec une fiscalité qui puisse faire de l'attraction. Et qui puisse se légaliser. J'ai été à la frontière libyenne jusqu'à Debdeb. Et j'ai rencontré les gens du marché parallèle. Et j'ai été étonné. Ces gens-là disent, voilà, vous avez une frontière qui est fermée. Nous, on travaille juste à côté. On sort par là. Si vous avez une frontière ouverte, on paye 5% de droits de douane ou 10%, nous sommes prêts à nous inscrire dans le réel. Donc il va falloir parler. Moi, j'ai parlé avec ces gens-là, que je ne connais pas, qui sont là, autour de moi. Tout le monde voulait me parler. J'ai parlé et je me suis dit, voilà, il y a quand même une ouverture de discussion. Discutons avec nos Algériens. C'est nos sœurs et nos frères qu'on peut discuter avec eux. On peut justement renflouer le trésor public avec le marché parallèle, mais avec une fiscalité plus douce et non pas agressive. Aujourd'hui, tous ces gens-là craignent la fiscalité. Ils ont peur d'avoir des redressements fiscaux. Toutes les entreprises aujourd'hui ont des redressements fiscaux énormes. Et je dirais qu'aujourd'hui, il va falloir revoir cette mentalité de casser l'Algérien entre l'Algérien. Ce n'est pas possible. Mais au niveau de cette frontière de l'Algérien, combien sont-ils à détenir cette Mali ? Ils sont importants et cette Mali, est-ce qu'elle est aussi conséquente, M. Abdelouheb Ziyani, puisque vous l'avez constaté de vision ? Toutes les frontières qui ont justement, par exemple, cette frontière, elle est avec la Libye. Il y a d'autres frontières avec le Mali, d'autres avec le Niger, le Tchad, etc. On parle de 1 milliard de dollars dans l'informel, mais certains l'estiment à beaucoup plus. 1 milliard de dollars ? Non, jamais. Plus que ça. On parle de beaucoup plus que ça. Dans les frontières, qui sont les villes frontalières, justement, il y a beaucoup d'argent qui circule. Si vous voyez Debdeb, c'est Algérie et Libye. C'est l'argent de la Libye qui rentre en Algérie et c'est l'argent de l'Algérie qui va en Libye. Moi, vous savez, il y a une ville qui est juste à côté, à 17 km de Debdeb, qui s'appelle Gdemes. J'ai demandé justement à des Algériens qui sont en Libye pour leur dire, essayez de me filmer une supérette. Qu'est-ce qu'il y a comme produit chez eux ? 90% c'est des produits algériens. Les frontières sont fermées. D'où passent ces produits ? Ce n'est pas possible. Si vous me dites 1 milliard, moi je dirais 10 milliards. Dans chaque frontière, il y a comme un pass entre 1 et 3 à 4, 5 milliards. Et c'est beaucoup d'argent que l'Algérie perd si on pouvait justement les réorganiser et les remettre dans le droit chemin. Il y a bien sûr aujourd'hui l'éventualité d'aller vers la réouverture de cette frontière. Le potentiel qu'on pourrait mettre sur les marchés frontaliers est important. Externaliser les entreprises algériennes, c'est aussi important. M. Abdelwahab Ziani ne pas les limiter au marché algérien. Aller vers l'exploration d'autres marchés. Ah oui, c'est tout à fait. Aujourd'hui c'est très important d'externaliser. Bien sûr avec une externalisation d'une banque algérienne. On parle de la BEA. Oui, j'ai toujours encouragé la BEA. D'ailleurs quand je suis parti à Abdelwahab, j'ai emmené avec moi Logitrans et BEA, justement pour qui ça m'accompagnait dans la logistique et dans la finance. Et on avait choisi la BEA parce que c'est une banque extérieure. Et je souhaiterais que la BEA nous accompagne un peu partout. Non seulement dans les guichets au niveau, à l'intérieur du pays, mais aussi à l'extérieur, comme par exemple si on visait l'Afrique. Là on parlait d'Afrique, on est parti ouvrir en Europe. Ce qui nous intéresse c'est ouvrir un peu Abidjan, Dakar, Bamako. C'est là où on arrive à drainer. Et bien sûr Tripoli et les frontières. On peut mettre des banques, des petites banques et non pas des grandes banques, des guichets banques, tout simplement pour accompagner l'opérateur et drainer cet argent de l'exportation vers l'Algérie. Alors vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, avec cette pandémie du Covid-19, on a découvert toutes nos vulnérabilités, aussi bien sur le plan économique que sur le plan sanitaire. C'est parce qu'on a bloqué des investissements dans le domaine sanitaire qu'on se retrouve aujourd'hui dans cette situation, par exemple de manque d'oxygène. C'est le cas ou pas le cas, monsieur Abdel-Wahad? Je tiens à rassurer ici que la production d'oxygène, elle est suffisamment dans notre pays. C'est la logistique de l'oxygène qui est aujourd'hui grave. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que l'air hamam, ceux qui sont en train de mourir, c'est la panique. C'est la panique, c'est la panique aujourd'hui. Et je dirais que par exemple, les obus, les bouteilles d'oxygène, chaque malade qui reçoit sa bouteille ne la renvoie pas justement vers les gens qui remplissent ces bouteilles-là. On a un problème de mentalité et de logistique. Il va falloir gérer cette logistique. On a suffisamment d'oxygène, on peut en distribuer tranquillement, sans la panique. Et je pense que l'oxygène en Algérie, c'est une priorité pour nous. Et on pourra en faire justement un exemple pour dire, disciplinez-vous, et on pourra donner à tout le monde. Mais la question, est-ce qu'on a bloqué certains investissements, projets d'investissement, qu'on se retrouve dans toutes ces difficultés? Importer par exemple de la poudre de lait en quantité importante, d'importer les produits de la santé en quantité importante dernière minute, c'est parce qu'on a bloqué les investissements, M. Abdelwahib Ziani? Alors que des producteurs sont là justement bloqués par l'administration, qu'ils puissent justement... Il y a 400 dossiers bloqués au niveau du CERN. Justement, si on débloque juste les gens qui sont actuellement en train d'investir dans notre pays, on pourra autosuffire et on ne pourra rien avoir besoin d'importer des produits tels que les produits de séparation de l'air comme l'oxygène. Et les produits laitiers également dans l'agroalimentaire? Bien sûr. Aujourd'hui, on est en train d'importer en masse et on ne sait pas faire justement des plannings d'apportation par rapport à des périodes où il y a des pics de consommation. Donc il va falloir qu'on puisse faire les jointures, mais discuter entre nous. Donc ces systèmes qui sont en train de monopoliser et d'enfermer l'entreprise, il va falloir démechaniser tous ces processus qui ont diabolisé l'entreprise et les lois. Il va falloir discuter. Je dirais qu'il n'y a que la discussion autour d'une table pour qu'on puisse justement sortir de cette crise. Et c'est l'objectif du gouvernement puisqu'on parle d'améliorer la qualité des textes juridiques pour garantir l'accessibilité, lisibilité, stabilité et effectivité. Je souhaite bon courage à notre gouvernement et nous sommes là l'appui justement pour notre gouvernement pour qu'on puisse justement traduire ces textes de facilitation sur le terrain. Je pense que le patronat est le carrefour intermédiaire pour qu'on puisse faire justement laisser vivre l'entreprise et survivre l'entreprise pour qu'on puisse justement travailler et venir aux besoins de notre population. Le gouvernement de Ayman Ben Abdelrahman a beaucoup de défis à relever ? Il a beaucoup de défis à relever. Il va falloir que nous sommes un partenaire et on voudrait travailler avec lui justement pour qu'on puisse relever tous les défis ensemble et non pas dans un sens unique. M. Abdelhab Ziyani, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée. Et bien sûr pour votre santé et votre sécurité. Protégez-vous. Merci beaucoup. Bonne journée à tous.